bonjour vous êtes oui c'est ça c'est pour une séance photo c'est ça oui vous êtes prêtes ouais est-ce que vous avez hâte de faire pour la première fois votre séance une séance photo c'est la première fois vous m'aviez dit d'accord vous n'avez vraiment pas de raison de stresser parce que je sais que des fois certaines personnes ont un peu de trac avant de faire des photos mais surtout n'ayez pas peur parce que ça va très bien se passer on va se mettre à l'aise ensemble pour que tout aille au mieux alors c'était une séance photo basique ou des photos shooting des photos shoot sympa ok vous aviez pris quelques vêtements avec vous ouais alors voyons ah ouais ça peut être pas mal ça très bien alors après on a dit parce que on a inclus le forfait maquillage mais je reste dans un make-up qui sera assez naturel d'accord vous êtes vraiment très joli donc je pense qu'il y aura pas besoin de de make-up trop chargé on va faire quelque chose de très sympa avec un make-up très beau mais qui reste naturel ok voilà donc avant de commencer enfin avant de commencer donc la séance photo je vais déjà passer au maquillage d'accord parce que moi j'aime faire tout des fois j'ai des professionnels qui viennent mais là ça va être moi parce qu'on est quelque chose de simple donc du coup je vais que déjà commencer par le maquillage et ensuite avant la séance photo on va faire quelques petits réglages au niveau des couleurs parce que j'aimerais aussi peut-être tester des couleurs avec en fond enfin bref vous allez voir ok alors là qu'est ce que vous avez mis déjà dans sur votre visage avant de venir une crème d'accord très bien alors je regarde un petit peu ce que j'ai là d'accord d'accord donc déjà on va commencer je vais mettre un petit peu d'anti-cerne pour après très léger parce que il n'y en a pas tellement besoin je vais mettre un petit peu mais je vais faire un petit peu alors Ensuite, je vais appliquer un fond de teint qui va être adapté à votre couleur de peau, donc ça va rester naturel mais à la fois lumineux. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. J'en mets vraiment pas beaucoup, il ne faut pas que ce soit trop chargé, moi je veux que ça reste naturel. On peut mettre du fond de teint et ça reste naturel, ça dépend le fond de teint aussi que vous avez, la couleur du fond de teint. Parfait. Très bien, regardez-moi, c'est parfait. Je vais juste, hop, c'est pour bien estomper. Voilà, parfait. C'est très bien. Alors, je vais passer à vos yeux. Non, je ne vais pas mettre de blush, tout ça, parce qu'on reste vraiment, j'ai dit, on va se concentrer un petit peu sur les yeux. On va mettre aussi un peu de rouge à lèvres, mais pour rester quand même assez simple. Voilà. Donc du coup, je vais mettre aussi des couleurs assez nude sur vos paupières. J'ai hésité, si on met des paillettes, mais j'ai peur que ça fasse justement trop. Alors, couleur nude, alors plutôt dans le beige, plutôt dans le rosé. Allez, c'est parti. Au pire, on va mettre des paillettes, mais juste au creux, à l'intérieur de la peau de pierre, et pas à l'extérieur. Manière, pour faire quand même, vu que le teint reste neutre, mais toujours en restant quand même. Voilà, parce que là, on a déjà un phare qui est très très léger. Voilà. Et ça reste sur la paupière, j'estompe pas trop non plus. Du coup, en couleur, je vais prendre celui-ci. Fermez bien les yeux. Voilà, on va mettre ça, je pense, à l'intérieur, juste un petit peu. Voyons. Ah ouais, c'est très joli. Je pense que ça suffira. Voilà. Ok. Alors ça, c'est bon. Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter. Un petit peu, ok. D'highlighter au creux de l'œil. Voilà, l'autre. J'ai envie quand même d'en mettre un petit peu, voilà. L'art de Cupidon, comme ça, ça va, sur la photo, ça va mettre un petit peu aussi sur la raide du nez. Et un petit peu, là, voilà. Quand même qu'il y a un peu de brillance pour nos petites photos qui vont être très sympas. C'est parfait, voilà. On peut faire quelque chose d'assez joli, simple. Sans trop charger. Alors, il me reste le rouge à lèvres et le mascara. Donc, je vais passer au mascara. Et ensuite, on terminera avec le rouge à lèvres. Donc, petit mascara. Alors, relevez bien les yeux. Parfait. Et l'autre. Voilà. Et donc, la dernière touche du make-up. Notre petit rouge à lèvres, toujours dans les taux un peu nude. Du coup, il y en a deux. Alors, on en a un qui est un petit peu couleur beige, miel, vous voyez. Et l'autre qui est plus rosé. Voilà. Donc, lequel vous voudriez ? Celui-là. D'accord. Donc, on ouvre bien. Hop. Voilà. C'est parfait. Regardez-vous si cela vous convient ou pas. Oui. Parfait. Alors, bon, maintenant, on ne touche plus à rien. Les cheveux, en tout cas, ils sont très bien. Alors. Donc, on va commencer par, en fait, les couleurs de votre teint par rapport avec la lumière. Donc, déjà, je vais utiliser une lumière, vous voyez, qui est assez forte pour voir si ça réagit bien déjà avec tout ça. Donc, ne bougez pas parce que moi, après, je vais regarder juste comme ça. Je vais m'approcher pour voir si ça va. Ok. Ouais. C'est pour moi, après, voilà, vraiment, pour les photos, pour moi, pour voir quelle lumière vous correspond le mieux. Voilà, c'est juste couleur vive. Voilà, si la lumière est en haut. Ok. Donc, ça, déjà, c'est bon. C'est pour voir aussi pour le maquillage, voir tout. Maintenant, je vais utiliser différentes couleurs pour voir, après, qu'est-ce qui pourrait rendre bien pour cette photo. Donc, ici, j'ai plusieurs couleurs. Vous voyez, c'est pour moi, en fait, pour mettre par rapport sur l'appareil photo. Vous voyez ? Donc, ici, par exemple, j'ai une couleur qui est rosée, donc on va tester. Ok. Très bien. Couleur rose qui est à peu près bien. Très bien. On va tester avec le vert. Peut-être un peu moins, mais c'est pour voir qu'est-ce qui pourrait rendre sympa. Mais après, juste ce que je vais tester, là, c'est en lumière comme ça. Mais après, il y aura aussi différentes... Il y aura une autre lumière avec différentes couleurs que je testerai juste après. Pareil, avec différentes couleurs comme ça. Mais là, ça, c'est vraiment pour l'objectif. Vous voyez ? Je mets ça sur mon objectif. L'autre, ça sera plus une lumière qui va venir se rajouter. Donc, là, on est sur du violet. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu sombre. Plus pour des photos. Oui, à vous de voir. Ok. Ce sein, là, je pense que ça peut être pas mal, parce que c'est un de couleur beige un petit peu nude. Justement. Ouais. Après, j'ai la couleur bleue. Peut-être... Ouais. Je sais pas. Ok. Il me reste deux. On a le rouge. On a le jaune. Alors, le jaune, qu'est-ce que ça dit ? Ok. Et le rouge. On peut faire des choses pas mal avec le rouge, moi, je trouve. Ok. Alors, maintenant, je vous ai parlé de lumières qui s'ajoutent. Là, ça peut être des lumières qui viennent au-dessus de vous, comme ça, vous voyez ? Au-dessus de votre tête pour faire un petit rendu. Alors, ça, en fait, c'est une autre personne qui est avec moi, qui vous mettrait la lumière au-dessus, hein, qui vous tiendrait la lumière plus haut. Pour faire un petit jeu de lumière avec vous. Donc, je vais vous montrer tout de suite les lumières. Ah, c'est joli parce que ça, ça me plaît plus l'une. Alors, je vais tester avec ma petite télécommande les couleurs. Voilà. Donc, je peux intensifier. Vous voyez, là, on a une couleur. On peut même... Alors, attendez. Ah, voilà. Alors, là, elle est plus intense, la couleur. Et là, en fait... Voilà. Soit je descends... Bon, nous, on mettra la lumière au max de 100. Donc, là, vous voyez, c'est du rouge, déjà. Donc, on peut tester l'allumeur avec le rouge. Vous voyez ? Si je mets une lumière rouge sur vous... Voilà. Mais le rouge, ça va très bien, déjà. Après, on a... On a la couleur verte. Donc, vous voyez, j'ai intensifié. Vous voyez ? Hop, on a un joli vert. Le vert, peut-être un peu moins, je dirais. Ouais. Alors, là, j'ai un bleu. C'est joli parce qu'en plus, ça fait un bleu, mais qui est assez... J'ai changé, en fait, là. J'ai touché et... Donc, là, on a donc la couleur bleue que j'avais au début. J'ai dit que ça fait... C'est vrai que ça ressemble à du violet. Voilà. Vous voyez ? Ça, là, elle est très belle, je trouve, ouais. Après, on a un orange. Orange qui est aussi très joli, je trouve. Donc, on a de nouveau un vert, mais qui est différent, en fait, du premier. Vous voyez ? En fait, on repasse à chaque fois la même couleur, mais au moyen, plus intense, si vous voulez. Vous voyez ? Là, on a du jaune. On a un jaune. Là, on a un bleu, mais un peu plus clair. C'est vrai que ça fait un petit peu turquoise, donc c'est très joli. Vous voyez ? Là, on a un petit... Entre rose et violet qui est très beau, aussi. Ça, je trouve que ça peut faire pas mal. Celle-là, elle a un reflet rose violet. Elle peut faire très joli, je trouve. Là, on est toujours un petit peu entre le jaune, le vert. Le bleu, je trouve que le bleu, le rouge, tout ce qui est un peu rose violet, c'est joli. Vous voyez ? Magnifique couleur. Je poursuis pour vous montrer. On a de nouveau un autre jaune vert. En fait, c'est toujours dans le bleu, rouge, tout ça, mais différent. Vous voyez ? Et là, on a du rose. Là, on a vraiment le rose. Vous voyez ? Voilà. Et enfin, il y a une couleur neutre que je voulais quand même tester. C'est celle-ci, parce que c'est du blanc. Vous voyez ? C'est blanc, mais si je mets quand même deux blancs au-dessus, je pense que ça peut être quand même pas mal aussi. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez pas mal, vous voyez, de voir toutes les couleurs. Après, il faut vous remontrer la différence. On a un vert comme ça, vous voyez ? Et celui-là qui est plus clair. Je ne sais pas si vous captez. Ok. J'éteins. Maintenant, on va pouvoir passer enfin à la séance shooting. Donc, allez, c'est parti. On va vous mettre en place. Alors, si vous restez assis, debout, vous gérez vos bosses. D'accord ? Vous, là, c'est vous qui gérez. D'accord ? Donc, hop. Quand vous êtes prêts, Parfait. Ça, c'est top. Jouez un petit peu. Jouez un petit peu. Enfin, des bosses, des... Vous voyez ? Enfin, des têtes. Après, soit vous me regardez, ou soit aussi vous pouvez jeter le regard en bas. Ok ? Allez-y. Ça fait bien. Parfait. Bref, vous pouvez jouer avec vos cheveux. Moi, c'est pas là-dessus parce que j'ai pas les cheveux. Vous pouvez faire des... Vous voyez, remonter vos cheveux. Vous voyez ? C'est très bien. Alors, je sais pas si je vais zoomer pour faire du visage. Regardez en bas. Il est parfait. C'est top, c'est top. C'est top, c'est top. C'est top. C'est très bien. Alors, juste... J'avais tout qui se tombe, mais je vais juste tester, du coup, avec ceci. Vous voyez ? On va voir comment ça donne. Ah, c'est super. C'est parfait, ça. Ça rend plutôt pas mal, hein. Allez-y. Top. Parfait. C'est pour tester des nouvelles choses aussi. Attendez juste second. Oui, est-ce que tu peux venir pour la lumière ? Parfait. Comme ça, il faut mettre la lumière. On va tester. Tiens. Tu peux tester. Teste des lumières. Moi, je regarde ce que ça donne. C'est top. C'est top. Ouais, ça, là, c'est pas mal. Parfait. C'est top. Ouais. Ok. Parfait. C'est top. Ok. Parfait. Ah, c'est plutôt bien. C'est bon, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Vous voulez tester assise ? Faire des bras, tout. Ouais. C'est génial. C'est génial. Mais c'est très bien, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour terminer ? Eh, si vous voulez vous faire comme ça, vous voyez, des choses, pas de soucis. Après, vous aviez différentes tenues si vous voulez vous changer, c'est comme vous voulez. Oui, il n'y a pas de soucis. Parfait. C'est bon. C'est vraiment très joli. On va faire un truc, voilà. Alors, assis-toi, voilà. Alors, j'ai une idée. Alors, tu vas t'asseoir. Mais tu vas écartir. Alors, écartir les jambes sur la chaise, voilà, comme ça. Tu te mets bien. Essaye d'être un peu comme ça. C'est pour faire des photos qui sont, tu vois. Et après, tu vas te retourner comme ça, avec une maniche, ok ? D'accord. Allez, c'est parti. Parfait. Ça, c'est magnifique. Putain, je regarde. Ah ouais, ça va être canon. Ça va être canon, ça. Ah ouais, c'est bon. Alors, après, tu regardes. Si tu veux faire un truc... Ah oui, ça, c'est très bien. C'est très joli. Bouge pas. C'est très bien. Mais je pense qu'on a quand même assez de photos. Elles enlèrent pas mal. Il y en a beaucoup, des très belles. Tu vas être retournée, tu verras. Est-ce que tu veux qu'on en fasse une dernière ? Mets bien tes cheveux en avant. Et tu te retournes. Et tu mets bien, tu vois. Tu mets bien, voilà, comme ça. Et après, tu... Ouais. Mais en fait, si tu veux, la pose, les cheveux, tout ça, ça y fait beaucoup. Et après, le regard, tu vois, t'intensifies bien le regard. Tu vois, tu fronces un petit peu. Voilà. Exactement comme ça. Après, tu fais ce que tu veux. Parfait. C'est parfait, ça. C'est parfait. Mais écoute, pour moi, c'est parfait. Mais regarde, je vais t'en montrer quelques-unes comme ça, mais c'est tout. Après, tu... Regarde. Ah ouais ? C'est pas mal. On dirait pas toi, mais... Voilà. Donc, écoute, moi, de toute façon, le temps que je fasse ça, après, je t'envoie tout par mail. Je t'enverrai. Tu choisiras les photos que tu veux. Tu peux en choisir 10. Voilà, t'auras le choix. Et après, voilà, comme ça, je retoucherai celles qui sont moins retouchées. Mais naturelle, tu verras. Et ça va être très, très beau. Voilà. J'ai hâte de les terminer. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir fait confiance. Et peut-être à bientôt. Voilà, exactement. Allez, ciao, ciao.